Pendant sa zen, lorsqu'on est concentré sur le corps et la respiration, notre esprit fonctionne comme un miroir. On peut y voir se refléter, non seulement nos pensées, mais nos illusions. On peut y voir ne pas seulement nos pensées, mais aussi nos détruisements, nos détruisements, nos sentiments, nos détruisements et nos détruisements. C'est l'occasion de les éclairer. Et c'est l'occasion de les éclairer. C'est une forme de Satori. C'est une forme de Satori. A chaque fois qu'on abandonne une illusion, on est semblable à Buddha. On est semblable à Buddha. Maître Deshimaru avait l'art de nous aider à éclairer vos illusions. Maître Deshimaru verfügte sur la kunst, nous aider à nous aider, à nous aider, à nos détruisements. Pas seulement en les critiquant. Pas seulement en les critiquant. comme un Bouddha parfaits. Comme un Bouddha parfait. Il ne semblable pas, comme un Bouddha parfait. Il reconnaissait volontiers ses propres Bouddhas. Il reconnaissait vraiment ses propres Bouddhas. On l'admireait pour sa pratique. Et on l'aimait justement pour sa simplicité humaine. Et on l'aimait pour sa simplicité humaine. Quelqu'un m'a demandé si pendant cette session je pourrais parler de Maître Deshimaru, puisque c'est le 50e anniversaire de sa venue en Europe. Il a été pendant 15 ans. Un excellent exemple pour nous. Il venait à tous les Zazènes. Il venait à tous les Zazènes. Même lorsqu'il était fatigué. Même à la fin lorsqu'il fut malade. Même à la fin lorsqu'il fut malade. sa vie était devenu Zazènes. Sein Leben war Zazènes geworden. Zazènes, sa vie. Und Zazènes, sein Leben. Il le transmettait à travers son exemple. Il s'est déjà fait pendant son exemple. L'énergie avec laquelle il le pratiquait. L'énergie, avec laquelle il le pratiquait. Avant sa venue en Europe, certains intellectuels avaient lu les livres du professeur Suzuki, ils ont parlé du Zen, ils ont parlé du Zen, ils ont parlé du Zen, mais lui nous l'a montré dès le début. Mais Maïster Deshimahou hat es uns von Anfang an gezeigt, à travers son propre corps, avec son propre corps. Il n'a pas essayé un Zen de Temple. 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 Il n'a pas travaillé jusqu'à sa venue en Europe. Il n'a pas travaillé en Europe. Il a élevé les enfants. Il a élevé les enfants. Il a élevé leurs enfants. Il a partagé notre vie. Il a partagé notre vie. Bien sûr, il a établi les règles pour toujours. Bien sûr, il a établi les règles pour le Dojo. Il a établi les ceremonies. Il a demandé de nous concentrer pendant les ceremonies. Il a demandé de nous concentrer pendant les ceremonies. Et quand on était trop concentré, il faisait le clown. Mais quand on était trop concentré, il faisait le clown. Il enseignait toujours la voie du milieu. Il respectait la tradition. Il respectait la tradition. Il a traduit et commentait les principaux Soutras et les textes importants du Zen. Il a commenté les importants et les textes du Zen. Il a commenté les textes du Zen et les textes du Zen. Il a commenté les commentaires toujours liés à la pratique. Mais ses commentaires étaient toujours liés à la pratique. Il a dit qu'il n'était pas venu à mener une nouvelle religion en Europe. Il a dit qu'il n'était pas venu à mener une nouvelle religion en Europe. comme le Souto Zen. Comme le Souto Zen. Comme le Souto Zen. Comme le Souto Zen. La pratique de Souto Zen permet à chacun de revenir à la source de l'esprit religieux. qui ne réside pas dans les rituels et les cérémonies. Il n'est pas dans la capacité de se sentir en unité avec tous les êtres. Sondern, en la capacité de se sentir en unité avec tous les êtres. Et donc, les respecter et les aider. comme un grand bodhisattva Il avait une confiance profonde dans le fait que le Zen pouvait aider à résoudre la crise de notre civilisation Il se concentrait pas seulement sur la pratique dans le Dojo Il avait rencontré tous les hommes des êtres influents de notre société Il souhaitait qu'il pratique le Zen Il souhaitait qu'il pratique le Zen C'était un grand éveilleur Il était un grand éveilleur Il critiquait les erreurs pas seulement les erreurs de ses disciples mais aussi les erreurs de la société Il était un grand éveilleur 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 de l'amour Il était un grand éveilleur pour produire la pollution qu'il se concentrera seulement sur les cérémonies pour les morts. Pas du tout concentré sur le Zazen. Même si c'était un grand maître, il restait proche de ses disciples. Il n'hésitait pas à trinquer avec nous. Il n'hésitait pas à trinquer avec nous. Même si il était parfois triste. Même si c'était parfois trinquer avec les erreurs humaines. Il montrait souvent une grande joie de vivre. Il montrait souvent une grande joie de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !